Au moment de recevoir le prix féminin, vous avez fait une allusion d'ailleurs à tout ce qu'on vient d'entendre là. Oui, parce qu'on m'a posé la question de savoir ce que je pensais. Et je sais effectivement dans le climat actuel comment beaucoup de gens ont ressenti le fait que je reçoive ce prix à ce moment-là. Et je reçois encore énormément de témoignages qui me le confirment. Les gens se sentent un peu vengés, même si ça ne va pas durer, même s'ils continuent à être discriminés au quotidien. Ce n'est pas un sentiment. Quand on a le sentiment d'être discriminé, c'est qu'il se passe quelque chose. Les gens ne sont pas paranoïaques. Je ne sais pas si le racisme augmente. Moi, je ne sais pas comment on mesure ça. Ce qui est certain, c'est que son expression est de plus en plus débridée. Ça fait 20 ans que je vis dans ce pays. Je n'ai jamais entendu toutes ces choses. Je ne l'ai jamais entendu toutes ces choses. C'est quand même incroyable. Et moi, ce que j'aimerais savoir, ce n'est pas si le racisme augmente, c'est comment on le sanctionne. Moi, je voudrais des sanctions. Je ne veux pas juste qu'on en parle. Je voudrais savoir ce qu'on fait lorsque les gens sont traités de macaques. Parce que, monsieur, je ne connais pas l'équivalent de macaques pour insulter les Blancs. C'est quoi l'équivalent pour animaliser les Blancs ? Donc, ça n'existe pas, je veux des sanctions. Ce n'est pas pareil. Parce que vous n'êtes pas animalisé. Parce que vous n'êtes pas animalisé, il n'y a pas d'équivalent. Donc, il faut une sanction. Je suis d'accord avec vous. Donc, il faut une sanction. Il n'y a pas d'équivalent. Mais il faut sanctionner. Ces injures-là sont sans équivalent. Le racisme, ce n'est pas une opinion. C'est un délit. C'est quand même un crime. Absolument. Donc, moi, je voudrais savoir comment on punit. Je ne veux pas juste qu'on se plaigne. Comment on punit ? Audrey d'Arsonville, c'était le sujet de votre article. Exactement. Et je voudrais juste rebondir sur le chiffre de 1 500 plaintes par an que vous avez évoqué, qui est tout à fait juste. Mais je voudrais quand même rappeler que s'il n'y a peut-être que 1 500 plaintes, ça ne reflète pas, à mon avis, du tout la réalité. C'est qu'il y a un énorme problème probatoire en matière de discrimination. Et si on a un chiffre de plaintes aussi bas, c'est parce que c'est très difficile à prouver et qu'en plus, la multiplication des injures, notamment racistes sur Internet, par des comptes qui sont anonymes, rend aussi les démarches judiciaires extrêmement difficiles. Donc, je pense quand même que le chiffre de 1 500 plaintes annuelles, il n'est pas forcément à prendre comme étant le seuil réel des actes de discrimination. Pour revenir à la question, oui, bien sûr, les discriminations, elles sont sanctionnées pénalement. Les actes discriminatoires sont sanctionnés. L'injure raciale, ce dont a été victime Mme Taubira, est sanctionnée pénalement. Donc, on a un arsenal pénal qui permet la répression, qui le permet assez lourdement. Les discriminations sont... Il faudrait que ce soit elle qui se plagne pour qu'il y ait sanction. Le parquet peut parfaitement, me semble-t-il, ouvrir une... Personne n'a été sanctionné pour l'avoir traité de nom, et nous tous à travers elle. Ce que vous voulez...